GitLab 15.8 vient de sortir. C'est une petite release aujourd'hui qu'on va analyser et qu'on va étudier ensemble. Enfin, je vais plutôt étudier la release et puis te dire ce que j'en pense. Pour rappel, je fais les release notes de GitLab, je les étudie en vidéo tous les mois. Donc, si tu es intéressé par les mises à jour justement de GitLab, tu peux suivre ces release notes et ça arrive un petit peu de manière aléatoire. D'ailleurs, je suis un peu en retard pour celle-là, j'en suis désolé. Donc, on va regarder la 15.8 ensemble. Alors, comme on peut le voir sur l'article de blog, la présentation a légèrement changé. Donc, les couleurs ont changé. Il y a des choses qui ont un petit peu changé. C'était un peu perdu au début. Alors, pas trop, mais voilà. Elle est elle est un peu petite parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans la partie planification et management de GitLab et un peu moins sur les parties CI, release, etc. que j'affectionne particulièrement. La release 15.8, au moment où j'enregistre la vidéo, fait déjà l'objet d'un patch. Il y a la 15.8.1 qui est sortie. Donc, si tu gères une instance GitLab, pense à passer le patch 15.8.1. Comme je le disais, et on peut le voir sur la page de release de GitLab, c'est une petite release puisqu'on n'a que 21 nouvelles fonctionnalités et on a 13 nouvelles fonctionnalités. Donc, a priori, cette vidéo va durer moins longtemps que les autres vidéos sur ce sujet-là. Allez, on commence par la partie management, la partie gestion de projet et management des projets sur GitLab. Et il y a une petite mise à jour qui me fait particulièrement plaisir puisque GitLab introduit deux nouvelles polices de caractère, notamment la police hinter parce que c'est la police qu'ils utilisent justement suite au rebranding de GitLab, mais surtout la police de code, donc qui va être utilisée pour tout ce qui est code ou texte sur police monospace. Donc, police à comment dire, c'est la police où tous les caractères font la même taille. Et bien, ils utilisent JetBrains Mono qui est la police que nous aussi, on a choisi sur Frogit pour notre portail documentaire et tout ce qui est police de terminaux dans l'équipe. On utilise JetBrains Mono parce que c'est très bien et c'est très visible quand on fait du code. Autre petite fonctionnalité, avant, quand on avait un token qui était expiré, on recevait un mail, mais en fait, le nom du Personal Access Token n'était pas cité dans le mail. Ce qui fait que ça pouvait être difficile pour le retrouver. Là, quand on reçoit le mail de notification que le Personal Access Token est expiré, on a en plus le nom du token dans le mail. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour le retrouver. Auparavant, quand on lançait une migration sur GitLab, GitLab commençait à importer les groupes. Et au milieu de l'importation, il faisait un check du Personal Access Token. Et ça pouvait, du coup, faire planter certaines migrations. Donc, du coup, GitLab a changé de son fusil d'épaule. Maintenant, il valide avant l'importation le Personal Access Token. Il vérifie qu'il soit bien valide. Et s'il est valide, il lance l'intégralité des migrations, ce qui va éviter d'avoir des migrations partielles si on fait des migrations de groupes, de projets, etc. Assez volumineuses. Auparavant, quand quelqu'un demandait l'accès à un groupe, la notification, elle était uniquement sur la page de membres des groupes. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, la section, la group members section, c'est la page de membres des groupes. On ne voyait qu'à cet endroit-là. Et bien maintenant, GitLab ajoute un to-do dans la liste des to-do, puisque dans GitLab, on a une liste des to-do. Et on va voir, donc, les owners, les propriétaires du groupe vont avoir une to-do list à exécuter pour, justement, inclure ou pas la nouvelle personne qui réclame l'accès à ce groupe. Et GitLab propose exactement la même chose pour les projets, puisque dans la page des membres d'un projet, on avait, pareil, la notification de la demande d'accès uniquement à ce niveau-là. Et bien maintenant, pareil, les propriétaires des projets vont avoir une to-do list à faire pour, justement, valider ou pas l'accès à un projet particulier. On va avoir maintenant une option pour inclure ou pas les projets quand on fait des migrations de groupes. Auparavant, quand on faisait une migration de groupes, on importait directement l'intégralité des projets depuis quelques versions. Et bien là, GitLab nous propose de ne plus importer l'ensemble des groupes. Alors, je n'ai pas encore testé, je ne sais pas si on peut, en plus, spécifier quels projets on va vouloir importer ou pas. Je pense que si on veut le faire en deux fois, il va falloir importer le groupe sans projet, puis importer les projets dans un groupe qui aura été migré. Pour les personnes qui ont des instances auto-hébergées comme la nôtre sur Frogit, on a une nouvelle manière de configurer la migration des groupes par transfert direct, qui est une nouvelle fonctionnalité en bêta actuellement. Avant, on devait passer par les features flags. GitLab nous propose maintenant carrément un setting, donc c'est plus facile à pouvoir le faire, puisqu'on va pouvoir le faire directement soit via le fichier RB, soit via les settings GitLab. Donc, c'est quand même plutôt plus facile que d'activer des fonctionnalités, enfin des features flags en fait. Toujours pour les personnes qui ont des instances auto-hébergées comme nous, on a la possibilité, et ça, ça nous intéresse particulièrement à nous européens, d'avoir des profils utilisateurs privés par défaut. Je pense que nous, on va activer cette fonctionnalité-là, qu'on va faire que les profils des utilisateurs soient privés par défaut, et c'est aux utilisateurs de dire s'ils veulent que leur profil soit public. Et donc ça, ça permet justement d'avoir une gestion des droits plus fine pour les personnes qui sont dans des pays comme le nôtre, où la protection des données est importante. Petite amélioration qui fait plaisir dans la section Monitor. Et oui, on passe directement à la section Monitor. On va pouvoir promouvoir une issue directement en incident, puisque quand on crée des issues sur GitLab, on peut créer des issues de type incident, mais on doit le faire après. Et là, on va pouvoir le faire directement à la création de l'issue via une quick action. Comme on le voit dans la vidéo, la personne crée justement un incident et elle va écrire directement la quick action. Et quand elle va créer l'issue, elle va automatiquement se retrouver taguée en incident. Donc ça, c'est une amélioration quand même pas mal. Alors, j'espère que tu apprécies justement la revue des fonctionnalités de GitLab que je fais tous les mois. Et je te rappelle, si tu n'es pas encore au courant, que je lance l'Académie FroGit. L'Académie FroGit, c'est un mentorat Git et GitLab, où on va se retrouver par promotion de cinq personnes. Il y aura cinq personnes avec un mentor qui vont se retrouver pour des ateliers de deux heures toutes les deux semaines. Et justement, c'est encore le lancement de l'Académie. Tu as la page justement qui va présenter l'Académie en lien en description. C'est le premier lien en description. Tu vas pouvoir justement, si ça t'intéresse, participer à des promotions de cinq personnes avec un espace privé pour chaque promotion en plus pour discuter. Et un espace privé à toute l'Académie, toutes les promotions confondues, où vous allez pouvoir discuter entre vous. Donc, c'est un mentorat de groupe. C'est en plus éligible aux Opco. Si ton entreprise, elle veut te faire participer à un mentorat de ce type-là, il suffit tout simplement de nous écrire. Comme tu vois, le mail est à la fin de la page. Donc, tu pourras justement nous écrire. Et aussi, si tu as des questions, tu peux aussi nous écrire puisqu'on a un email particulier pour nous écrire si tu n'es pas sûr que ce mentorat, il soit fait pour toi, puisque c'est un mentorat professionnel. Et donc, tu peux nous écrire. Voilà, c'est fini pour cette analyse de la nouvelle version de GitLab. C'est une petite release. Donc, c'est une petite vidéo. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produit par l'Hydra.